Pour enrichir les démonstrations et les événements commerciaux, nous avons conçu une mini-carte de démonstration pour notre nouvelle application HMDC. Celle-ci dispose d'un HM6000, notre nouveau contrôleur de circuit Bluetooth, qui est connecté à une route roulante avec une locomotive à vapeur. Elle comprend également un HM6010, notre nouveau contrôleur d'accessoires Bluetooth. Celui-ci est connecté à un moteur d'aiguillage, à quelques LED qui représentent un feu de signalisation, une LED jaune qui représente un acclairage allumé ou éteint ou un éclairage de rue, et un moteur qui représente l'utilisation de plaques tournantes, de bandes transporteuses et d'autres accessoires motorisés. Posez une locomotive de votre choix sur la route roulante. Alignez les roulements de la route roulante avec le châssis de la locomotive choisie et vissez fermement les roulements. Assurez-vous que le câble du circuit 1 est connecté à la route roulante. Branchez les deux transformateurs d'alimentation sur secteur et à l'arrière des unités HM6000 et HM6010. Un voyant rouge s'allumera alors sur chaque unité. Téléchargez l'application en accédant à l'App Store Android ou Apple. Saisissez HMDC dans la barre de recherche. Vous devriez alors trouver l'application HMDC. Cliquez sur Installer, Obtenir ou sur l'icône nuage, puis attendez la fin de l'installation. Cliquez sur l'icône HMDC sur votre dispositif pour ouvrir l'application. Des messages pourraient s'afficher pour vous demander des autorisations. Assurez-vous d'activer toutes les autorisations. Un tutoriel s'affichera alors pour vous aider à installer ou contrôler vos locomotives. Vous pouvez choisir de passer cette étape. D'abord, pour faciliter la démonstration, cliquez sur l'icône Paramètres dans l'angle en bas à droite. Ensuite, dans Paramètres généraux, cliquez sur Mode Bluetooth et choisissez BLE Standard. Ensuite, cliquez à nouveau sur l'icône Paramètres pour revenir à l'écran Paramètres de l'application. Cliquez sur Approvisionnement du dispositif, puis sur Commencer la recherche. Attendez un instant que les unités HM6000 et HM6010 apparaissent et que la recherche se termine. Puis cliquez sur les noms HM6000 et HM6010. Ils seront alors enregistrés sur votre appareil. Retournez à l'écran Paramètres de l'application en cliquant à nouveau sur l'icône Paramètres. Ensuite, cliquez sur Connectivité du dispositif, puis cliquez sur Connecter tous. Vous constaterez alors que les LED des unités HM6000 et HM6010 deviennent bleus et fixes. Vous êtes connecté. Vous devez maintenant configurer le HM6010 pour qu'il fonctionne avec les accessoires que vous avez choisis. Pour ce faire, cliquez sur l'icône Paramètres, puis cliquez sur Modifier le dispositif. D'abord, cliquez sur HM6010 et descendez jusqu'à la configuration des canaux. Le canal 1 est lié au numéro 1 sur la carte de démonstration. La configuration du canal 1 est liée au moteur d'aiguillage au numéro 1. Configuration du canal 1 est déjà réglée par défaut sur Aiguillage. C'est le cas pour les canaux 1, 2, 3 et 4. Cliquez sur le champ Configuration du canal 2 et choisissez Signal, qui est lié au numéro 2 sur la carte de démonstration. Cliquez sur Configuration du canal 3 et choisissez Feu, qui est lié au numéro 3 sur la carte de démonstration. Cliquez sur le champ Configuration du canal 4 et choisissez Plaque tournante, qui est lié au numéro 4 sur la carte de démonstration. La configuration est terminée. Cliquez d'abord sur l'icône Contrôle dans la barre d'outils inférieure. Vous accéderez alors à l'écran de contrôle. A l'aide du curseur, augmentez peu à peu la vitesse du circuit 1. Votre locomotive devrait commencer à avancer sur la route roulante. Changer de direction à l'aide des boutons de direction. Freiner à l'aide du bouton Freiner. Arrêtez la locomotive concernée en cliquant sur Arrêter. Si votre dispositif n'est pas en mode silencieux, vous pouvez lui faire jouer des sons en appuyant sur les boutons de son. Arrêtez tous les circuits connectés à l'application en cliquant sur le bouton Arrêt d'urgence. En mode Arrêt d'urgence, les paramètres sont modifiés. Cliquez sur le bouton Reprendre pour qu'il retrouve leur état initial. Vous pouvez accéder à d'autres commandes de la locomotive en cliquant sur l'icône Configuration dans la barre d'outils inférieure. Modifiez la vitesse de démarrage minimale en déplaçant la commande de gauche sur le curseur de vitesse minimale et maximale. Plus la valeur est haute, plus la locomotive démarrera vite avec une valeur faible sur le curseur de vitesse de l'écran de contrôle. Modifiez la limite de vitesse maximale en déplaçant la commande de droite du curseur de vitesse minimale et maximale. Plus la valeur est faible, plus la locomotive sera lente avec une valeur élevée sur le curseur de vitesse de l'écran de contrôle. Faites accélérer votre locomotive en augmentant la valeur sur le curseur Inertie-Accélération. Ceci augmentera le temps que prend votre locomotive à atteindre la vitesse définie par le curseur de vitesse. Faites ralentir votre locomotive en augmentant la valeur du curseur Inertie-Ralentissement. Ceci augmentera le temps que prend votre locomotive à ralentir jusqu'à la vitesse définie par le curseur de vitesse. Changez le profil sonore de votre circuit en cliquant sur les icônes vapeur, diesel et électrique. Cliquez sur l'icône contrôle pour revenir à l'écran de contrôle et jouer de nouveaux sons. Cliquez sur l'icône accessoires dans la barre d'outils inférieure. Vous accédez aux commandes pour les accessoires connectés à votre HM6010. Nous les avons configurés plus tôt. Point, signal, feu et plaque tournante devraient donc être indiqués. Cliquez sur ouvrir et fermer sur le canal 1 pour ouvrir et fermer le moteur d'aiguillage. Cliquez sur rouge, vert et éteint sur le canal 2 pour contrôler le feu de signalisation. Cliquez sur ON et OFF sur le canal 3 pour contrôler l'éclairage standard ou l'éclairage de rue. Cliquez sur ON et OFF sur le canal 4 pour contrôler les accessoires motorisés. Pour tester la détection de court-circuit, cliquez sur l'icône contrôle dans la barre d'outils inférieure. Ensuite, alimentez le circuit 1 à l'aide du curseur de vitesse, puis à l'aide d'un objet métallique. Réduisez l'écart entre les rails. Cette opération ne présente aucun risque. Elle déclenchera la détection de court-circuit sur le HM6000 et une alerte s'affichera en haut de l'écran de contrôle. Vous verrez également que la lumière rouge se met à clignoter sur le HM6000. Ceci mettra le système en pause, comme le mode arrêt d'urgence. Une fois que la cause du court-circuit a été éliminée, cliquez sur l'alerte de court-circuit en haut de l'écran pour reprendre le contrôle de votre système. Vous remarquerez que la LED rouge sur l'unité HM6000 s'arrête de clignoter et devient fixe. Cliquez sur l'icône conception dans la barre d'outils inférieure pour afficher l'écran de circuit. Cliquez ensuite sur « Créer un circuit » et donnez un nom à votre nouveau circuit. Cliquez sur « OK ». Ce nouveau circuit apparaîtra dans la section « Mon circuit ». Cliquez sur le circuit que vous venez de nommer, puis cliquez sur « Modifier le circuit dans le track builder ». Pour dézoomer, pincez l'écran avec deux doigts. Pour déplacer l'écran, posez deux doigts sur la zone de travail et déplacez-les. Pour modifier la taille de la zone de travail, cliquez sur l'icône à quatre flèches dans la barre d'outils supérieure, puis utilisez les curseurs pour modifier la taille de la zone. Cliquez sur « Mettre à jour les dimensions de la carte ». Utilisez la molette de défilement pour faire défiler les différents rails courbes. Cliquez sur le rail courbe de votre choix. Ceci insérera la pièce au milieu de l'écran. Cliquez sur la pièce qui vient d'être emportée. Pour faire tourner la pièce, restez appuyé sur l'icône « Cercle » et déplacez votre doigt dans une direction circulaire. Ajoutez une autre pièce sur la zone de travail à l'aide de la molette de défilement. Cliquez et restez appuyé sur la section de rail qui vient d'être insérée, et à l'aide de votre doigt, alignez les extrémités des deux pièces. Une fois aligné, enlevez votre doigt et les pièces s'assembleront l'une dans l'autre. Pour sélectionner plusieurs pièces en même temps, cliquez sur une des pièces disponibles, appuyez de façon prolongée sur un des carrés autour de la pièce, et glissez votre doigt pour déplacer le cadre vers l'autre pièce. Vous pouvez maintenant utiliser l'icône « Cercle » pour faire pivoter plusieurs pièces à la fois. Vous pouvez également déplacer deux pièces à la fois en appuyant de manière prolongée et en déplaçant votre doigt sur la zone de travail. Quand une pièce est en surbrillance, cliquez sur l'icône « Copier » dans la barre d'outils supérieure pour dupliquer la sélection. Quand la pièce est en surbrillance, cliquez sur l'icône « Corbeille » dans la barre d'outils supérieure pour supprimer la sélection. Lorsque vous êtes satisfait de votre circuit, cliquez sur l'icône « Enregistrer » dans la barre d'outils supérieure. Ensuite, cliquez sur le bouton « Quitter » en haut à gauche de l'écran. Descendez et cliquez sur « Voir et exporter la liste des pièces ». Tous les rails courbes du circuit que vous avez construit s'afficheront alors. Cliquez sur « Exporter » et « Partager la liste des pièces » et choisissez la destination où vous souhaitez exporter votre liste de pièces. Celle-ci prendra la forme d'un document texte qui peut être envoyé par e-mail, imprimé ou partagé sur les réseaux sociaux. Nous espérons que cette vidéo vous a donné un aperçu rapide du HM6000, du HM6010 et du nouveau système de contrôle HMDC.